Il sont 49 candidats recalés au parrainage, plus le Parti démocratique sénégalais, à avoir rencontré le président de la République Macky Sall. Une audience pour discuter des manquements notés dans le déroulement du processus électoral. Plus de 500 000 de nos compatriotes électeurs qui ont leur carte d'électeur ont été déclarés comme des électeurs non identifiés sur le fichier général des électeurs. Plus de 450 000 de nos compatriotes également qui ont parrainé pour 9 candidats. Leurs fiches de parrainage n'ont même pas été regardées, tout simplement parce que les clés USB, disent-ils qu'ils ont été déposées, n'ont pas pu être lues. Des régions complètes qui ont été omises. Cette audience avec le chef de l'État a permis de plaider la libération des dix détenus politiques. Parmi eux, Bassirou Diomaïfaï, candidat à l'élection présidentielle. Considérons que sa place n'est pas en prison, qu'elle doit être libérée pour qu'elle puisse battre campagne comme tous les autres candidats. L'élection présidentielle serait totalement déséquilibrée si un candidat doit battre sa campagne au niveau de la maison d'arrêt. Dernier à rejoindre le collectif, le PDS a pu compter sur l'appui des initiateurs. Dans leur majorité, il considère que le rejet de la candidature de Karim Ouad, leader du PDS, n'honore pas la démocratie sénégalaise. Voilà un Sénégalais dont la candidature a été rejetée en 2019 pour une raison. Et qu'en 2023, il soit encore rejeté pour une autre raison. Nous pensons que ces questions doivent être des questions discutées pour que justement les solutions soient. De nombreuses demandes qui ont obtenu le réattentif du président de la République, mais sans plus de détails. Critiqués par certains pour leur démarche, Al-Unsar et compagnie ont tenu à faire savoir qu'ils n'étaient pas pour un report de la présidentielle.